Yo tout le monde, c'est Yéyé, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans Sif2L, je vais vous présenter tout simplement une astuce pour avoir la nouvelle arme sur GTA Online. Cette arme que je vais vous présenter dans Sif2L, elle n'est pas encore disponible pour tous les joueurs de GTA. Mais grâce à Sif2L, les gars, vous allez tout simplement savoir comment la débloquer et vous allez l'avoir gratuitement. Et bien sûr, vous allez l'avoir à vie sur votre compte GTA. Ça, c'est juste incroyable. Bien sûr, avant tout ça, les gars, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu. Je remercie vraiment toutes les personnes qui l'aillent. Et pour ceux qui s'abonnent, les gars, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne YouTube Gaulet. 17 000 abonnés, ça me ferait super plaisir. Bon, c'est parti pour la vidéo. Allez, let's go ! Ok, ok, les gars, c'est parti pour la vidéo. Bon, les gars, tout d'abord, les gars, vous allez en session, les gars, n'importe laquelle, que ce soit sur invitation ou public. A partir de là, vous allez faire comme moi, les gars. Vous allez sur activité, jouer activité, favori, et tout. Et vous allez sur la catégorie, affrontement, et vous allez lancer l'activité que vous voyez bien au gameplay. Pour la retrouver, les gars, vous allez en description, les gars. Vous allez la retrouver directement, vous la téléchargez via le Social Club. A partir de là, vous allez inviter un de vos potes, les gars. Bien sûr, dans les paramètres et tout, vous touchez à rien du tout, les gars. Parce que ça peut faire bugger l'activité, donc ne touchez rien. A partir de là, vous invitez un de vos potes. Si vous n'avez pas de potes qui jouent à GTA, les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Il y a des joueurs PC, PlayStation et aussi Xbox. Donc, n'hésitez pas à rejoindre si vous n'avez pas de potes connectés et tout. Donc, n'hésitez pas, les gars. Bref, à partir de là, les gars, quand vous allez lancer l'activité, les gars, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dire à votre pote, tout simplement, de vous tuer. Et tout simplement, quand vous allez mourir, à chaque fois, vous allez changer d'inventaire. Et à un moment donné, vous allez avoir la nouvelle arme, voilà. Moi, il m'a tué cinq fois. Et au final, j'ai eu la nouvelle arme qui est tout simplement celle-là, les gars. Et c'est juste... En fait, cette arme-là, de base, elle est dans le mode histoire. Mais là, on peut l'avoir dans le mode en ligne. Et ça, c'est juste incroyable, les gars. On peut le dire, on peut le dire. C'est juste incroyable. Eh bien, les gars, vous allez faire comme moi, les gars. Vous allez quitter directement l'activité, comme je l'ai fait dans le gameplay, les gars. À partir de là, vous allez spawner avec la nouvelle arme, avec zéro balle de munition. C'est totalement normal, les gars. Pour acheter des balles de munition, les gars, vous allez tout simplement sur le pavé de taxi, là. Sur manette, hein. Pavé de taxi, là. Vous allez sur inventaire, vous allez sur munition, les gars. Et à partir de là, vous achetez des balles de munition, les gars. Tout simplement. Et à partir de là, les gars, vous pouvez tout simplement tester la nouvelle arme, les gars. Qui est tout simplement incroyable, les gars. Elle est vraiment cheatée, hein. On peut le dire, elle est vraiment, vraiment, vraiment cheatée, les gars. Avec une seule balle, les gars, ça explose directement un véhicule de PNJ. Regardez, je suis en train de faire un test. C'est... What is the shit ? Même avec un petit camion comme ça, regardez. Une balle, bam, il explose, le truc. Ça rigole pas, les gars. Wow. Et dites-vous, vous serez les seuls gars à avoir cette arme en session publique, les gars. Vous pouvez même troll vos amis en disant, voilà, j'ai une arme en avance et tout, et tout. C'est vraiment incroyable. Et pour la sauvegarder, les gars, à vie, tout simplement, vous changez de tenue, hein. Vous allez avoir en bas à droite la petite sauvegarde. À partir de là, les gars, vous pouvez tout simplement quitter l'application. Ou sinon, les gars, si vous voulez aller en session publique pour tester cette arme contre les autres joueurs et tout, bah voilà, vous pouvez le faire, les gars. Votre arme sera toujours sauvegardée. Et je vous le montre, hein. Moi, personnellement, je suis allé en session sur invitation. Pour que ça va un peu plus vite. Mais voilà, même si vous allez en session publique, vous allez toujours avoir la nouvelle arme. Vous allez la voir à vie parce que vous l'avez sauvegardée. Et puis voilà, regardez, là, je suis en train de spawn. OK. Je spawn dans mon appartement. Je quitte mon appartement. Et vous allez le voir par vous-même, les gars. Voilà. J'ai la nouvelle arme, les gars. Vous l'avez bien vu. En fait, même si vous quittez l'application, vous changez de session, vous allez toujours l'avoir. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et de base, cette arme, quand on va arriver sur GT en hymne, les gars, elle va être payante. Et via ces deux-là, les gars, vous allez l'avoir gratuitement. Et ça, c'est vraiment pas mal. En espérant que ces deux-là vous a plu, on s'est sur ça. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501